Musique Et puis on a eu aussi la chance d'avoir le directeur technique de la Fédération Anglaise Qui nous a aussi éclairé sur à la fois l'organisation et les perspectives qu'il envisage au sein de sa fédération Donc tout ça, ça ouvre un champ large de la réflexion qu'on souhaite donner à nos directeurs Musique Le directeur technique anglais nous a fait comprendre qu'il s'était quand même aspiré il y a une dizaine d'années Du modèle français pour construire leur modèle au sein de leur environnement et de leur écosystème Donc ça veut dire qu'on est pas mal Musique 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 ... C'est parti ! Il y a 3 ans qu'on existe, 10 personnes dans la campagne. Et pendant une période de 3 ans, ils vont couvrir 92 clubs. Les critères que nous utilisons pour conduire nos audits, peu importe le niveau de catégorie qu'ils ont, ils doivent remplir les conditions dans ces deux premières parties. Il y a 220 règles pour les catégories. Et ça descend sur les catégories. Voici un exemple de questionnaire pour remplir le club. Une équipe qui performe en compétition, il lui manque un ou deux critères. Je ne réponds pas à tous les critères. Ça fait un moment qu'ils sont dans la même catégorie. On va leur donner l'opportunité de s'occuper des zones à propos. Alors on va refaire un audit. Donc ça ne va pas être la démo. Je suis là, la rélegation, on va leur refaire un audit. Je suis là, la réputation, on va leur refaire un audit. Christian qui nous a ouvert les portes de Nottingham aussi parce qu'il travaille avec le président. Et puis je pense que c'est valorisant aussi pour nos directeurs d'avoir des champions du monde qui viennent donner un peu de leur temps, échanger avec eux, avec beaucoup d'humilité. Et ça, je pense que ça a été remarqué et apprécié en tout cas par nos directeurs. L'humilité de ces gens qui ont gagné, presque tout gagné, et qui restent des gens simples et qui sont attachés à leur fédération. C'est un privilège de les accueillir et d'autant plus que la formation française a un label, je dirais, d'excellence. Bien évidemment, moi je suis un enfant, je dirais, un élève de cette formation avec l'FC Nantes, où j'ai grandi, où j'ai fait mes classes, je dirais ainsi, avec justement la formation de Coco Ciudo et de Reynald Denouac, ça c'était bon. La France était en avance sur ces projets-là. Il y a déjà dix ans, la France avait vingt ans d'avance sur l'Europe. Et j'ai fait partie d'un groupe d'études où justement la formation française était visionnaire. Et par la suite, évidemment, chaque club a commencé à, pas copier, mais évidemment à s'y intéresser. Je salue l'initiative qu'a prise la FFF de pouvoir venir ici, de regarder évidemment ce qui se passe ici avec la FFF anglaise, avec les clubs anglais, comment ils se comportent, comment ils réagissent ou interagissent avec les jeunes. C'est vrai qu'on voulait leur donner un panel élargi pour qu'ils aient vraiment une vue d'ensemble de l'organisation du football anglais. Je félicite les formateurs, les éducateurs, parce que grâce à eux, on a un vivier exceptionnel de gamins en France.